J'entends souvent sur le chantier des travailleurs qui me disent qu'ils n'ont jamais vu des techniques de construction ou des exigences de qualité comme celle-là. Je leur réponds que c'est tout à fait normal. Ils n'ont jamais construit pour 125 ans comme le projet l'exige ici. C'est ici sur la jetée ouest que nous fabriquons 38 des 74 semelles et amorces de piles qui seront déposées sur le roc dans le fond du fleuve. Les semelles, c'est des blocs de béton armés. Sur ces semelles-là, on vient ensuite construire l'amorce de la pile qui nous permet de sortir du fleuve et qui va servir à recevoir ensuite les éléments préfabriqués qui vont constituer les piliers du pont. Chacune de ces pièces-là prend en moyenne cinq semaines à fabriquer. Un des éléments critiques lors du bétonnage, c'est la température du béton. On a installé des tanks qu'on appelle méga-dôme pour nous permettre de procéder aux opérations de bétonnage et de mûrissement de béton dans des conditions contrôlées. En plus, on vient installer des sondes de température qui nous assurent un suivi en temps réel des températures de mûrissement. Suite à l'opération de préfabrication, nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit préparer le lit de la rivière pour l'installation de la semelle. On doit excaver le roc à une profondeur d'environ 9 à 10 m. Pour excaver, on a préparé une barge avec une excavatrice. Pour s'assurer qu'il creuse au bon emplacement, on doit installer un système de guidage GPS pour aller excaver au fond de la rivière. Une fois que le profil d'excavation est complété, l'inspection nous permet de déterminer que le lit de la rivière est confort. Une fois que la semelle est prête à l'installation, on l'attache avec l'installateur de fondation flottant qui a été spécialement conçu pour le projet et pour nos besoins. Une fois qu'on est à la position, ce qu'on fait, c'est qu'on ancre l'installateur de fondation flottant avec des ancres d'environ 15 tonnes. Les ancres nous permettent de rester complètement immobiles durant l'installation de la semelle. Le fait de participer à la construction du nouveau pont Champlain permet de voir à chaque jour la progression des travaux, de nouvelles étapes qui se complètent. Alors c'est vraiment gratifiant. Je suis particulièrement fier de travailler sur le nouveau pont Champlain, et principalement à raison du lègue et de l'héritage qu'on va laisser à la population. Merci. 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 Merci.